Julien Alaphilippe le prouve encore sur ce Tour de France. Il est l'un des tout meilleurs punchers du monde. Un spécialiste des attaques brutales dans la pente. Cette année aussi, Alaphilippe a fait exploser la course dans le podium. En quelques secondes, il dépasse Vincenzo Nibali, puis rattrape le dernier échappé. Seul Wout Van Aert peut résister. Le Français n'attaque pas au hasard. Avant d'accélérer, il s'agite sur sa selle, jette un regard autour de lui, et se retourne pour observer ses adversaires. Il s'étire. Il est comme un boxeur prêt à donner le coup fatal. Alaphilippe place ensuite un démarrage fulgurant. Il se lève de sa selle et accélère brutalement. Il creuse centimètre après centimètre ! Oh là là, quelle violence de l'effort ! Incroyable ! Ses jambes emmènent un énorme braquet pour creuser l'écart en quelques secondes. Son punch, c'est un démarrage tout en force. Le Français se penche en avant sur son vélo. Cette position lui permet vite de produire un maximum de puissance, et donc d'empêcher ses adversaires de le suivre. L'effort est très violent. On voit un rictus de douleur sur le visage du Français. Son vélo et son corps s'agitent, pendant qu'il écrase les pédales. Mais ce punch n'est pas un pistolet à un coup. Après un premier effort, Alaphilippe récupère, assis sur sa selle, pour ensuite placer un nouveau démarrage. Ses jambes sont fatiguées, la deuxième attaque est parfois moins tranchante, mais souvent suffisante face à ses derniers rivaux. Alaphilippe est aussi explosive sur terrain plat, pour dominer ses adversaires au sprint. Comme dans le final de Milan-San Remo en 2019, après avoir dynamité la course dans le podium. Est-ce qu'on va avoir une victoire française d'A et Z ? Qui essaie de remonter bien dans le jeu d'Alaphilippe qui s'impose. Et bien voilà la victoire de Junior Alaphilippe, devant Oliver Neisen et je pense Dwiatkowski. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501